Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Guidance de la semaine du 15 juin. Nous allons voir ensemble l'énergie générale avec le Tarot de Marseille. Ensuite, nous allons voir avec le Titania, qui est une version inspirée du Le Normand, le message pour la semaine. Et ensuite, on va voir comment ça se décline avec les libérations énergétiques au niveau professionnel, le message sentimental. Et on finira avec un conseil des portes de l'intuition. Comme toujours, vous prenez bien uniquement ce qui résonne avec vous, d'accord ? Vraiment ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Ce que je donne comme exemple reste des exemples. Si ça vous parle et que ça correspond à votre situation, alors c'est vraiment que le message est pour vous, d'accord ? Sinon, vous n'hésitez pas à adapter. Ok ? Allez, on y va ! Et ah oui, j'oubliais bien évidemment. Merci, merci, gratitude à vous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment merci, ça me touche au plus profond de mon cœur. N'hésitez pas donc à liker si vous avez aimé la vidéo, à me mettre un commentaire pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Et évidemment, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite avec le murmure de nos anges. Comme toujours, j'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo, mais bien évidemment, je découvre les cartes avec vous. Ok ? Alors, c'est toi qui contrôles ton destin. Bah voilà, ça c'est clair, voilà. Et tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Ouh, ça nous rappelle notre pouvoir sur notre vie et que ça peut changer vraiment la donne. C'est magnifique. Allez, quelle est l'énergie qui nous accompagne pour la semaine ? Waouh, l'empereur. Ok, waouh, c'est une magnifique énergie. Alors, cette semaine, ça va... On va avancer quoi, hein ? L'empereur... Enfin, on va avancer. On va construire, voilà. L'énergie de cette semaine, c'est vraiment l'avancée, la construction, la mise en place de choses, d'accord ? Voilà, il y a très certainement sur cette semaine des choses que vous devez construire, que ce soit par rapport à votre couple, que ce soit par rapport au travail. Voilà, il y a des choses, à mon avis, que vous avez planifiées. Et aujourd'hui, cette semaine, on vous dit bien qu'il y a des énergies en place, d'accord ? Pour vous amener à l'action, à vraiment à la construction, d'accord ? L'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui bâtit, qui met pierre par pierre, les unes après les autres, pour bâtir son projet. Avant ça, on avait donc l'impératrice, d'accord ? La personne, la carte d'avant. N'oubliez pas que le tarot, c'est un cycle, d'accord ? De 22 portes. La porte précédente, c'était la planification, la gestation. Donc, il y a vraiment ici quelque chose que vous avez pensé, que vous avez réfléchi et vous savez que cette semaine, il y a des possibilités. On vous dit ici que vous pouvez saisir les énergies de construction. Donc, vraiment, vous pouvez y aller, vous pouvez avancer, vous pouvez avancer vos pions ou mettre vos pierres. Voilà, vous pouvez y aller, quoi. Il y a vraiment cette énergie qui va vous impulser. C'est vraiment un magnifique message. On va regarder le contexte dans tout ça. Vous avez l'ermite, ok, d'accord. Ah ben, ça, c'est super, je comprends, ok, je comprends. J'ai compris le message, merci. Alors, donc du coup, ce qu'on vous dit ici, donc dans le contexte, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez... Alors, il y a le chat qui vient vous dire bonjour. Allez, ma poupette, je tire les cartes. Voilà, hop. Est-ce qu'il y a la bougie, comme d'habitude ? Donc, j'ai peur qu'elle... Hop, voilà. Alors, excusez-moi, nous avons l'énergie de l'ermite ici dans le contexte. Ce qui veut dire ici que, couplé à l'empereur, on vous dit bien qu'il y a vraiment un sujet sur lequel vous avez pris le temps de vous isoler. Vous avez pris le temps ici de comprendre quelque chose. Vous voyez, l'ermite, il est avec sa petite lampe, d'accord ? Il va chercher sa vérité, il prend le temps, il va au fond des choses, il regarde, il évalue les situations sous tous les angles, il va vraiment aller au plus profond de lui-même pour essayer d'en sortir quelque chose, de comprendre une leçon, de vraiment... C'est la sagesse. Et ici, on vous dit que les actions, l'énergie d'action que vous pouvez mener cette semaine par rapport au sujet qui vous parle, d'accord ? C'est parce que vous avez atteint la sagesse suite à ça. Donc, vous pouvez construire, d'accord ? Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous avez atteint un point de sagesse et donc vous pouvez y aller sans crainte. Votre vérité est la bonne par rapport à ça. La bonne pour vous, d'accord ? On a chacun nos propres vérités en fonction de notre point de vue, de nos cadres de référence, de comment on se positionne face aux choses. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est pas la vérité absolue, d'accord ? C'est juste que vous, la manière dont vous voyez les choses, la manière dont vous avez compris les choses, d'accord ? Ici, on vous dit bien que vous avez compris, vous avez atteint la sagesse sur ça. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez saisir ces énergies, d'accord ? On va voir donc comment ça, le message avec le Titania, comment ça se traduit. Alors, tout se lit à l'endroit, ok. Donc, on a le renard, l'enfant, les nouvelles, enfin les lettres, donc c'est les nouvelles, d'accord ? La tour et le nénuphar, ok. Eh bien, c'est magnifique, très bien. Alors, le message ici, enfin les messages parce qu'il y en a plusieurs. Alors, je prends deux petites minutes, enfin deux petites minutes, non, deux secondes. Ok. Alors, ici, on vous dit, donc couplé avec le tarot, on vous dit ici déjà de faire preuve d'audace, d'accord ? Le renard nous indique bien ici que dans une situation, il faut faire preuve d'audace. Je pense que vous avez admis face à une situation que vous avez été un petit peu dupé. Et c'est pour ça que vous vous êtes isolé, en fait, de cette situation. À un moment donné, vous êtes isolé parce que vous avez compris que vous avez été un peu dupé. C'est-à-dire que vous pensiez, alors c'est pas bien méchant, mais peut-être que vous pensiez avoir compris quelque chose, d'accord ? Ou être allé dans une situation et en fait, quand elle s'est révélée, quand vous avez été dans cette situation, ça ne s'est révélé pas du tout comme vous l'imaginiez, d'accord ? Donc ici, en fait, vous avez compris ça, vous avez pris le temps d'agir là-dessus, enfin de prendre le temps, de prendre la réflexion là-dessus pour mieux comprendre. Et aujourd'hui, on vous rappelle bien que vous contrôlez votre destin. Donc aujourd'hui, en admettant que oui, je me suis trompé dans cette situation et j'étais un peu dupé à mon insu parce que, ben voilà, j'avais ma part de responsabilité aussi, j'ai cru comprendre ça, etc. Et bon, après, ça peut être effectivement quelqu'un qui vous a ouvertement trompé, menti. Voilà, dupé, c'est tout à fait possible. Mais ça peut être aussi quelque chose de moins grave, mais qui fasse que, ben oui, vous admettez que vous vous êtes trompé. Vous admettez, vous, il y a peut-être aussi cette notion que quelqu'un vous est trompé, pardon, a été, c'est l'idée, mais a été malhonnête avec vous. C'est vraiment cette idée-là. Il y a quelqu'un, il y a une situation qui s'est révélée finalement, ben pas si vraie que ça. Et pourtant, vous y croyez, vous y croyez avant, d'accord ? Et ici, on vous dit que si vous ne l'avez pas encore réalisé, mais je pense très sincèrement que quand vous allez entendre ce message, vous allez le réaliser, vous l'avez déjà réalisé ou vous allez le comprendre, on vous dit ici que ce n'est pas grave dans le sens où vous, ça ne définit pas votre valeur. Voilà, c'est ça. Ça ne définit pas en fait ce que vous êtes, d'accord ? Parce qu'ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un de spécial et que vous devez faire la différence. Ce n'est pas parce que cette personne, cette situation n'a pas su voir en fait que vous pouviez, que vous n'aviez pas besoin, enfin que vous ne méritiez pas d'être dupé ou etc. que en fait, ça vous définit. C'est juste que ces personnes ou cette situation ou cette personne ne vous méritez pas, d'accord ? Aujourd'hui, il est important de se rendre compte que ça vous bloque si vous ne voulez pas le reconnaître, d'accord ? Parce qu'ici, on vous dit vraiment que si vous vous libérez de ça parce que vous avez compris. Pour moi, vous l'avez déjà fait cette introspection, vous avez compris cette situation, cette personne. Et ici, on vous rappelle bien que vous pouvez construire librement et avancer parce que vous avez vraiment, vous pouvez vous libérer de ça, d'accord ? Parce que, encore une fois, c'est toi qui contrôles ton destin, ok ? Ici, cette carte parle aussi d'audace, d'accord ? Le renard dit bien que vous pouvez faire preuve d'audace, de ruse, mais de ruse dans le sens positif pour vous, d'accord ? Parce que vous pouvez faire la différence, ok ? Ceci peut concerner un enfant. Ça peut, d'accord ? Il y a une carte, c'est une carte de précision ici. On vous dit ici que c'est possible que ça puisse concerner un enfant, que cette situation ait pu concerner des enfants. Si ce n'est pas le cas, d'accord ? Ça peut être également un message pour vous rappeler que, en fait, en vous libérant de ça, donc il y a deux messages, il y a le premier en précision et il y a le deuxième message, en vous libérant d'être honnête avec vous, que le fait que vous ayez été trompé, mais que ce n'est pas grave, que ça ne vous représente pas, ça ne définit pas votre valeur et qu'aujourd'hui, vous pouvez avancer en vous libérant de ça. On vous dit que derrière, vous allez avoir le bonheur. Mais vous savez, c'est ce bonheur de quand on est enfant, ce bonheur, comment on appelle ça ? Vous savez, l'état d'innocence, de bonheur innocent que l'on peut avoir, c'est-à-dire, waouh, les choses, elles sont belles, elles sont gentilles. Donc, en fait, en vous libérant ici de cette énergie d'avoir été trompé, donc de rancœur, forcément, parce que quand ça nous fait mal, on est un peu en colère, on est un peu triste, on est un peu... Voilà, ça génère certaines énergies qu'il est important de vivre et de traverser, d'accord ? Pour mieux les libérer. Mais ici, on vous dit que si vous vous libérez de ça, en fait, la manière dont vous allez pouvoir saisir cette énergie d'avancer pour vous, vous allez pouvoir obtenir cet état de bonheur d'enfant un peu insouciant. Je peux tout réussir, je peux... Je peux, si ça concerne les amours, je peux rencontrer la personne la plus merveilleuse pour moi parce que oui, je le mérite et je le veux. Vous voyez comme ces innocences qu'on peut avoir dans l'adolescence ou dans... Voilà, où malheureusement, avec les expériences, ça vient un petit peu enrayer un peu tout ça et nous montrer que parfois, la vie, elle est ce qu'elle est, même si elle n'est pas tous les jours rose. Vous voyez l'idée ? Donc c'est vraiment ça, cette carte d'enfant, elle vous rappelle qu'en vous libérant, vous pouvez atteindre ce bonheur-là, ce bonheur innocent à l'intérieur de vous et pas forcément à l'extérieur. Mais si vous l'obtenez à l'intérieur de vous, forcément, vous allez pouvoir construire. Et vous allez pouvoir construire exactement comme vous le voulez parce que vous allez insuffler cette énergie de bonheur, d'accord ? Et vous allez pouvoir saisir les choses, saisir les opportunités. Parce qu'opportunité, il va y avoir. Opportunité, il y a tout simplement parce qu'ici, on vous indique que vous allez avoir une bonne nouvelle dans la semaine. Ça peut être une petite nouvelle comme ça peut être quelque chose de plus gros, mais en tous les cas, ça vient à vous. Et ça va vraiment vous aider à vraiment saisir encore plus, asseoir votre vérité, déjà pour commencer, d'accord ? Ça va vraiment asseoir parce que vous allez la voir. Le souci, c'est que si vous n'arrivez pas à vous libérer de ces énergies, de ne pas reconnaître que vous avez été trompé dans cette situation-là, vous risquez de ne pas avoir cette peut-être petite nouvelle, petite synchronicité de l'univers, vous voyez, mais qui vient bien vous asseoir que oui, j'ai compris. La leçon que j'ai tirée de ça fait qu'aujourd'hui, je suis heureuse et en plus de ça, je suis heureux ou heureuse, excusez-moi, parce que ça me concerne aussi, c'est mes énergies de la semaine, d'accord ? Donc du coup, voilà, j'ai une tendance à être heureuse. Et en fait, vous risquez de ne pas la voir, mais si vous la voyez, en fait, si vous atteignez là en vous disant je me libère de ça parce que maintenant, je veux le bonheur, mais en fait, vous allez voir arriver des choses parce que vous allez forcément les attirer puisque vous allez le vibrer, vous allez être dans une énergie d'empereur, de je construis, je veux que les choses, elles, s'arrivent et je le vibre et je l'incarne vraiment, d'accord ? Et vous allez voir ces petites nouvelles ou grandes nouvelles qui vont arriver comme ça et vous allez être là waouh, 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 j'ai vraiment eu raison de me libérer de ça parce que là, je suis en train de voir que ça arrive. Et en plus de ça, vous avez la carte, nous avons, pardon, la carte de la tour. La carte de la tour vous dit destin et protection. Ici, tout ce qui se passe ici, d'accord ? Les nouvelles, l'énergie, là ici, l'expérience que vous avez eu à faire, ici, on vous dit de garder confiance parce que c'est quelque chose qui vous est destiné. C'est vraiment la carte du destin, d'accord ? Tous les événements que vous avez vécu avant ici, là, par rapport à cette nouvelle, ce qui résonne en vous par rapport à cette situation, on vous dit ici que vous avez été préparé, en fait, et que le boulot que vous avez fait de libération, les choses que vous avez laissées, les vérités que vous avez trouvées et cet état de quiétude que vous allez trouver pour essayer d'avancer plus en alignement avec vous et plus dans le bonheur, on vous dit ici que tout ça, c'était pour vous préparer à cette nouvelle-là et que c'est sur votre chemin. Il faut avoir vraiment confiance. Remettez votre confiance en fonction de vos croyances, à l'univers, à la vie, à vos guides, à vos anges, à Dieu, peu importe vos croyances, d'accord ? Mais de les remettre à ça parce que vraiment ici, il y a une situation qui est dans les mains du destin et que ça va venir, ça va arriver. Ça va arriver a priori sous forme de nouvelles, d'accord ? Ça peut prendre beaucoup de formes. Je vous le dis, ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être une personne qui vient vous voir, enfin vous voir, vous prendre de vos nouvelles, etc. Une rencontre par hasard également, ça peut l'être, voilà. C'est vraiment, ça peut prendre plein de formes. En revanche, ça vient de l'extérieur, d'accord ? Donc ici, on vous rappelle bien d'avoir confiance que le destin fait son boulot ici. Vous avez fait des demandes très certainement de pas mal de choses, d'accord ? Et ici, on vous dit bien que ça va arriver. Ok ? Ici, nous avons également la carte du Nénuphar. La carte du Nénuphar couplée avec la carte des nouvelles et la carte de la tour ici, on vous dit qu'il y a de très grandes possibilités. La carte du Nénuphar, c'est très beau. Il y a des possibilités que ce soit une offre d'emploi, que ce soit par rapport au travail. D'accord ? Voilà pour les messages. On y va avec les libérations énergétiques. Alors, nous avons souffrance émotionnelle et dispersion d'énergie. Bon, très bien. Alors, je pense que... C'est pas je pense, c'est je ressens. Je vais y arriver à force de le dire, parce que voilà. Cette situation-là, sur laquelle vous avez été dupé, ça vous a fait très mal. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été touché en vous. Il y a une blessure. Il y a vraiment, ça vous a fait mal. Ça ne fait jamais plaisir à personne d'être dupé. On est bien d'accord d'avoir une sorte de mensonge ou de tromperie. D'accord ? D'ailleurs, ça ne fait absolument pas plaisir. Ici, on vous dit que, clairement, au niveau de ça, en fait, ça vous fait une souffrance émotionnelle et ça maintient une souffrance émotionnelle. Ici, on vous rappelle bien que vous avez déjà compris. Vous avez compris d'où elle venait. Vous avez compris ce que c'était, cette souffrance émotionnelle. D'accord ? Et donc, ici, on vous dit qu'il est vraiment, vraiment grand temps d'être honnête, d'être honnête avec vous-même et d'admettre vraiment la totale vérité et que, oui, vous avez été dupé, qu'autour de vous, il y a des personnes peut-être mystérieuses, malhonnêtes, voilà, et ça vous fait mal. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez compris. Ayez confiance en votre... Aïe, le chat me griffe. S'il te plaît, chaton. Non, tu me fais mal là. On vous dit ici de bien avoir confiance en votre jugement. D'accord ? Votre jugement est le bon par rapport à ça. Et si ça vous fait des souffrances émotionnelles, ici, on vous dit que vous... On vous rappelle que vous êtes quelqu'un de spécial, qui a votre... Que c'est vous qui contrôlez votre destin. Donc, ici, on vous dit bien, libérez-vous parce que ça vous fait des dispersions d'énergie, malheureusement. Vous laissez trop d'énergie dans cette situation. Et du coup, vous avez du mal à retrouver l'alignement. Et donc, forcément, le bonheur, c'est le bonheur de l'enfant là qui est représenté par le bonheur innocent que l'on ait pu ressentir plus jeune. Et du coup, ça vous empêche un peu de mettre toute votre énergie dans votre construction, votre construction d'avenir. D'accord ? Donc, ça peut faire un peu des blocages. Bon, ici, il y a vraiment la confiance, le destin, la protection. Donc, dans tous les cas, je pense que les nouvelles, elles vont arriver et vous allez les voir. Même si vous avez un petit peu de mal à vous libérer de ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est dommage de continuer à entretenir cette souffrance émotionnelle, si vous l'entendez. Et c'est en aucun cas un jugement de ma part parce que j'ai mon lot personnel. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Il y a des choses que je comprends tout à fait. Il y a des choses que j'ai vraiment du mal à lâcher. Et pourtant, je suis bien au courant. Et voilà, ça demande du travail et du travail parce que ça réveille beaucoup de choses. Les souffrances émotionnelles réveillent des choses passées que l'on n'avait pas libérées plus tôt. Et donc, forcément, tout cumuler, c'est dur à chaque fois. Ça en rajoute une petite couche, mais c'est pour vous rappeler à chaque fois qu'il faut les libérer. Il faut s'en détacher. D'accord ? Au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons ? L'éveilleur éclairé et les fausses promesses. Ok. Alors là, bah, bah dis donc, si ce n'est pas un message, ça. Enfin, un double message par rapport à ça. Bon. On vous dit clairement, voilà, les fausses promesses, c'est le renard. Il y a une situation, dans votre situation professionnelle, soit une personne, soit quelque chose, quelqu'un, ou une situation. Enfin, peu importe. On vous a fait des fausses promesses. Vous le savez. Vous le savez pertinemment. Peut-être que vous n'en avez pas encore vu le résultat, dans le sens où les gens, ça ne s'est pas avéré que c'était des fausses promesses. Pour l'instant, c'est sous le regard de... Enfin, c'est sous la forme de promesses. Mais vous le savez. Vous le savez. Parce qu'il y a quelqu'un qui se comporte bizarrement. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui se comporte bizarrement depuis qu'il a fait cette promesse, il ou elle, au niveau professionnel. D'accord ? J'ai vraiment l'impression de ça. Et vous le sentez. Vous le savez, en fait, au fond de vous, qui n'est pas bon. Il y a un truc qui... Il y a un truc qui sent mauvais. Et ici, on vous dit que vous êtes l'éveilleur éclairé. D'accord ? L'éveilleur éclairé, l'ermite. Vous le savez. Vous le savez. Vous l'avez compris. Vous l'avez peut-être même déjà vécu auparavant, cette situation. Et vous êtes en train de le ressentir. Là, vous êtes là... Ça ne sent pas bon, cette histoire. Ça ne sent pas bon. Donc ici, pour le message professionnel, avec ces cartes-là, on vous rappelle bien que faites preuve d'audace pour vous. Tirez votre épingle du jeu. C'est vous qui contrôlez votre destin, pas la situation. Si vous entendez ce message et que vous savez qu'il y a une fausse promesse là, et que soit c'est pas tombé, soit vous êtes en attente, vous savez que ça va tomber, mais vous le sentez et il y a toutes les preuves autour de vous, mais vous attendez que la personne vienne vous le dire, faites le premier pas. Prenez les choses en main pour essayer de tourner la situation à votre avantage ici. D'accord ? Parce que vous êtes quelqu'un de spécial, vous devez faire la différence dans cette situation. Tirez votre épingle du jeu. Allez-y. N'hésitez pas à faire des actions pour planifier quelque chose. Pas pour planifier, pour bâtir quelque chose. Ici, on vous dit bien l'énergie d'action. D'accord ? Et cette énergie-là, en fait, va vous libérer en agissant ici face à cette fausse promesse par rapport à ce que vous savez très bien au fond de vous, mais qui n'est pas encore là. Tirez votre épingle du jeu. À partir du moment où vous allez agir, vous allez atteindre ce bonheur à l'intérieur et en fait, tout ça, ça va en découler derrière. Il y a les nouvelles qui vont arriver à vous. C'est du destin. N'ayez pas peur ici. D'accord ? D'agir. D'agir pour vous, bien évidemment. Alors, bien évidemment, en toute proportion gardée, d'accord ? Voilà. Vous faites ce qui vous semble le plus bon sans vous mettre en danger ni mettre en danger les autres ou risquer, voilà, vous jaugez bien, quoi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord ? Vous êtes responsable de votre vie déjà et en plus de ça, vous avez votre libre arbitre et vous savez, les actions ont des conséquences. Voilà. On y fait attention mais je pense que vous avez déjà, vous le savez, vous avez réfléchi à tout ça. Donc, faites-vous confiance. La carte, elle est vraiment là. Faites-vous confiance et faites confiance au destin aussi. Le destin, il est vraiment là. vous êtes protégé dans tout ça, d'accord ? Ensuite, nous allons regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ton âme sœur n'est pas prête changement positif dans une relation existante. Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Ok. Déjà, on vous dit ça et je pense que vous le savez déjà, la personne de votre cœur ou la personne, votre conjoint, ici on parle d'énergie, d'amour, d'accord ? Peu importe votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez avec une personne dans le cœur, voilà. Ici, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Alors, si vous êtes célibataire, c'est la personne qui va venir à vous, il va falloir un petit peu de patience, d'accord ? On va commencer par les célibataires, tiens. Voilà, je vais vous faire votre message pour vous et après, je passerai au couple ou personne dans le cœur. Ici, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête et qu'il va falloir encore faire un petit peu preuve de patience. Ici, on vous dit, mes amis célibataires, que vous pouvez éventuellement être un petit peu... Non, ce n'est pas vous pouvez être. C'est faites attention aux personnes ici qui vous paraissent... Suivez bien votre instinct, suivez bien votre intuition quand vous rencontrez quelqu'un. Il y a des choses qui ne trompent pas, il y a des vibrations, il y a des ressentis qui ne trompent pas. À partir du moment où vous l'avez déjà vécu, vous avez déjà vécu des choses comme ça, quand vous rencontrez quelqu'un que vous sentez dès le départ qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des petits ressentis qui ne vont pas, prenez les décisions qui s'imposent. N'ayez pas peur parce qu'en prenant ces décisions-là, vous allez pouvoir savoir si justement c'est votre âme sœur et donc qu'il y a quelque chose qui se transforme lors de vos actions qui sont alignées avec vous ou pas. Et comme ça, ça vous évitera en fait d'avoir par exemple quelqu'un de... C'est pas une notion de perdre du temps mais vous voyez d'insister avec quelqu'un qui finalement dans tous les cas peut-être ça ne se fera pas ou la personne partira etc. En fait, à chaque fois que vous allez faire des actions dans votre vie par rapport à ce ressenti là, à ce côté un peu rusé que vous avez de ressenti, de sentir les gens, de les voir, de les comprendre, de dire là il y a quelque chose qui est caché, là je sens que la personne elle vibre ça, là ça ne me parle pas comme ça. Vous voyez ces choses là ? On vous dit que du coup vous prenez bien le contrôle de votre destin, que vous vous écoutez, que vous êtes aligné et que vous estimez être quelqu'un de spécial donc vous faites la différence dans votre vie. Et à chaque fois en fait ça va vous faire un changement positif dans une relation existante et pour moi c'est la relation avec vous-même. Vous allez à chaque fois en fait asseoir le fait que oui, je l'ai bien senti comme ça et en fait je suis fière de moi parce que j'ai bien compris que la personne elle était comme ça. Positive ou négative, attention, il n'y a pas de, je ne vous dis pas que toutes les personnes, mais il y a des personnes qui sont faites pour nous et d'autres pas et c'est comme ça. Et souvent on a des petits signes avant-coureurs mais qu'on ne regarde pas forcément en mettant sur le dos de oh mais c'est le début, oh bah c'était la première fois, oh bah chaton ou chaton, peu importe que ce soit une fille ou un garçon, oh bah un peu stressé donc sûrement il a réagi comme ça ou il a dit ça ou elle a dit ça parce qu'elle était un peu stressée. Oui mais ça ne fait pas tout. Si vous ressentez que c'est parce que ça peut ressortir une certaine, voilà, certaines choses, faites-vous confiance. Voilà l'idée elle est là, faites-vous confiance parce que plus vous allez vous faire confiance, plus vos décisions que vous allez faire face aux situations relationnelles, vous allez les prendre en compte, plus à chaque fois en fait ça va vous amener à avoir ce bonheur intérieur parce que vous savez que vous pouvez vous faire confiance. Et derrière en fait n'ayez pas peur, il y a d'autres choses qui vont arriver. Comme je vous ai dit il y a des nouvelles qui vont arriver, c'est protéger ici. D'accord ? Et avec la carte du Lénuphar, c'est très beau. Ok ? Ici, on vous dit bien les énergies d'action. D'accord ? Voilà mes amis célibataires. Donc, j'espère pour vous la rencontre. Il y a une possibilité qu'elle ne soit pas forcément prête non plus. D'accord ? On n'oublie pas parce qu'on a dit ton âme sœur n'est pas prête. Mais même si elle n'est pas prête et que vous la rencontrez, vous allez le sentir. Donc faites-vous confiance ici. Et démêlez bien le vrai du faux. De ce qui est vrai en face de vous et de ce que vous ressentez vraiment. D'accord ? Ensuite, les personnes en couple ou avec une personne dans le cœur. Il est possible qu'aujourd'hui, vous soyez dans une situation dans laquelle ici, voilà, il y a eu quelque chose qui a été soit la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous êtes en couple. vous la trouvez un petit peu mystérieuse ces derniers temps. Vous la trouvez un petit peu, vous ne comprenez pas, un petit peu renfermée. Un petit peu, voilà, il y a quelque chose. Vous avez l'impression que la personne peut être éventuellement malhonnête ou voilà. Il y a ce sentiment en fait de déjà vu que vous avez vécu par le passé et que vous vous dites non mais ce n'est pas possible, pas encore une fois quoi. Vous savez, les personnes qui se renferment d'un coup et vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? mais moi je ne comprends pas et vous essayez de comprendre en fait ce qui se passe et la personne elle se renferme et là vous vous dites mais ce n'est pas possible, elle s'éloigne, etc. Vous voyez ce sentiment-là ? Ici, on vous dit que si vous ressentez ça parce que c'est vraiment le message, ici on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête dans le sens où la problématique à laquelle vous faites face, c'est-à-dire que ce soit éventuellement je ne sais pas moi par exemple vous voulez passer un stade supérieur de votre relation ou bien vous voulez juste vous mettre en couple, etc. Vous voyez dans l'idée, on vous dit ici qu'elle n'est pas encore prête et ce n'est pas grave mais ici on vous dit qu'en agissant, alors attendez, je vais essayer de vous dire le message clairement, en admettant, voilà, c'est ça, en admettant que ce côté que je vous ai dit malhonnête, personne mystérieuse qui se renferme, en tirant les leçons du passé, de ce que vous avez pu vivre soit avec cette personne ou avec d'autres et que vous avez compris que vous aviez une manière d'agir par le passé qui n'a pas forcément été la bonne, pas forcément été la bonne parce que le résultat escompté n'a pas été là, c'est-à-dire par exemple d'insister, de percer, de dire mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il y a de ne pas lâcher prise en fait sur cette situation, d'accord ? On vous dit ici de bien tirer les leçons de ça et d'admettre que la personne n'est pas prête et donc que tout le monde ne peut pas être à votre rythme. En revanche, on vous dit que si vous, vous vous ramenez à vous, c'est-à-dire de lâcher prise sur le fait de ne pas remettre tout sur l'autre, de ne pas mettre toute votre énergie en mode non mais moi je ne suis pas d'accord en fait ici on en était là, on a avancé à ce stade-là, maintenant on avance, tu ne vas pas me dire, tu ne vas pas faire un stop ou un bloc ou un retour en arrière, non, on avance parce que là il y a l'énergie d'action donc vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez envie de lever ce mystère en fait, vraiment ce et vous avez envie de ruser aussi un peu pour avancer et pour duper un peu et pour passer à côté et dire non mais en fait tu es prêt, tu es prêt ou tu es prête d'accord ? Ici pour moi le message il est très clair lâchez prise, laissez la personne souffler parce que ça veut dire elle n'est pas prête, ça veut pas dire qu'elle ne le sera jamais par contre en mettant cette énergie-là c'est possible que ça retarde les choses ou que ça mette la pression sur la personne et que la personne du coup se renferme et n'ait même plus le temps de se poser la question si elle est prête ou pas et en fait de sentir une pression vous voyez ? Donc ici on vous dit que le fait de vraiment lâcher prise d'accord ? Le message que j'ai c'est vraiment lâcher prise sur cette personne vous recentrer sur vous et en fait en vous recentrant sur vous en vous disant mais non en fait mais moi je sais que je sais où je vais aller je sais je contrôle mon destin je sais que peu importe ce qui m'arrive j'ai confiance d'accord ? On rappelle que vous avez la tour la situation ici elle est là et vous êtes protégé donc n'ayez pas peur lâchez prise vous savez que vous êtes quelqu'un de spécial que vous faites la différence vous le savez vous savez que vous ce n'est pas une autre personne et que si cette âme sœur elle est avec vous c'est pas pour rien soyez-en bien certain donc cultivez en fait ce bonheur cette valeur que vous avez cultivez-la pour vous à l'intérieur de vous retrouvez le bonheur ne vous laissez pas envahir par ce stress que votre âme sœur peut avoir en n'étant pas prêt face à une situation d'accord ? recentrez-vous vous vous savez où vous allez vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous voulez obtenir ayez confiance mettez cette énergie dans ce que vous voulez lâchez prise sur la personne recentrez-vous vous savez que vous êtes une personne spéciale que vous faites la différence que vous valez la peine de se mettre au point et d'être prêt d'accord ? vous êtes protégé le destin est là et derrière ça va arriver la personne elle va vous amener des nouvelles d'accord ? avec le nennifar c'est très très beau d'accord ? ça va arriver et il va y avoir un changement positif dans la relation existante donc il n'y a pas de problème juste lâchez prise et recentrez cultivez ce qui fait de vous une personne si merveilleuse et spéciale d'accord ? mettez cette énergie là dans vos actions pour vous-même je ne sais pas moi par exemple si vous n'arrivez pas votre mental est vraiment pris par cette situation et que vous voulez absolument que la personne elle change d'avis ou qu'elle enfin ce n'est pas une question d'avis c'est voilà vous voulez qu'elle avance plus vite que la musique sauf qu'elle elle n'y est pas encore et bien au lieu de mettre votre mental et toute votre énergie à essayer de discuter à vous dire mais comment je vais pouvoir faire pour lui amener ceci qu'il arrive à cela etc etc non par exemple mettez ça sur le travail mettez ça sur quelque chose j'en sais rien moi sortez allez faire du sport cultivez votre bonheur intérieur pour que la personne ressente qu'il n'y a pas de pression que vous êtes toujours la même personne que vous vous cultivez votre bonheur qu'avec vous en se mettant au point et en étant prêt et bien avec vous il sera bien et ça va l'amener à être prêt ou elle à être prête d'accord vous voyez ce que je veux dire de vraiment d'avoir les vraiment ce voilà d'entretenir le fait que vous soyez spécial et que vous vous êtes quelqu'un de spécial vous faites la différence en étant ce que vous êtes cultivez ça ne le ne le ne le comment on appelle ça ne le travestissez pas par vos peurs et vos angoisses que vous que vous vibrez et que du coup vous mettez dans dans la relation pour l'instant ça ne va pas faire avancer le chemil blick au contraire ça peut ça peut l'envenimer alors que si vous vous recentrez et que vous dites ok pas de problème et que vous cultivez ça ça va forcément rayonner sur l'autre personne et ça va l'amener à être à plus rapidement à faire ses schémas d'avancer ok on y va pour le comment dire les portes de l'intuition voilà c'est ce que je disais mes très chers amis la non résistance en acceptant votre responsabilité des choses la situation la situation la solution émerge voilà et vous savez c'est pas votre responsabilité des choses dans pardon c'est pas votre c'est pas du tout ça que je voulais dire dans la situation que je venais vous dire juste avant ce n'est pas votre responsabilité de mettre votre âme sœur au point pour qu'elle soit prête ce n'est pas votre responsabilité donc déchargez-vous de cette responsabilité en disant ok c'est ta responsabilité si tu veux être prêt tu vas faire ce qu'il faut pour l'être si tu veux pas l'être ce n'est pas à moi de le faire à ta place ce n'est pas à moi de te pousser je suis là je suis en soutien et le soutien que je t'apporte c'est cette énergie positive et ce rayonnement de bonheur que je suis parce que c'est ce que je suis une personne spéciale et c'est ça que j'entretiens moi parce que c'est pour ça que tu dois te battre pour ça que tu dois avancer d'accord ? donc ici on prend les responsabilités et on laisse les responsabilités qui ne sont pas les nôtres on ne peut pas faire changer les gens on ne peut pas agir sur les situations on ne peut pas faire changer les situations par contre en se recentrant sur soi vraiment en agissant à l'intérieur de soi et avec soi pour soi on peut faire changer les autres on peut faire changer la donne pardon d'accord ? j'espère que le message est assez clair parce que je le trouve vraiment magnifique ok ? voilà mes très chers amis j'ai été ravie de nous faire ces énergies de la semaine c'est un magnifique message dis donc ça va il y a des choses qui vont ressortir cette semaine n'oubliez pas le message principal vous êtes des personnes magnifiques vous méritez le meilleur vous méritez tout ce que je peux vous souhaiter de plus beau et de plus magnifique pour vous n'oubliez jamais votre valeur d'accord ? soyez fiers de vous aimez-vous moi je vous aime je vous embrasse n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker si vous avez aimé et je vous retrouve très très bientôt je vous embrasse très belle semaine merci